Bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, comme tu peux le constater, la coupe du monde est bel et bien de retour. Et mesdames et messieurs, on a eu deux jours de trêve. Certes, pendant ces deux jours, on a arrêté de vivre, arrêté de respirer, arrêté de manger. Mais heureusement, vous vous rendez compte de l'intensité et de la folie derrière chaque match. Vous vous rendez compte de toutes les émotions, les montagnes russes qu'on n'arrête pas de vivre. Franchement, comment on aurait pu continuer à vivre avec des matchs tous les jours comme ça ? Heureusement qu'il y a eu des pauses, notre cœur n'aurait pas lâché, n'aurait pas continué à battre. Tu vois ce que je veux dire ? Il aurait complètement lâché. Heureusement, et aujourd'hui, on a pu avoir deux matchs d'une qualité absolument débordante. Mais bon, grosse déception, le Brésil est éliminé de la coupe du monde. Ça va faire la troisième fois que le Brésil échoue en coupe du monde. La dernière fois que le Brésil a remporté quelque chose, c'était en 2002. Depuis, c'est juste la Copa América, les Jeux Olympiques. Mais tout ce qui est en matière de coupe du monde, c'est nada, c'est terminé. La génération peut-être des jeunes qui est en train d'arriver va peut-être pouvoir faire quelque chose. Même si je pense que non, on ne va pas se mentir. Neymar, là, il est trop triste. Là, il va aller au carnaval. Il va reprendre du poids. C'est terminé. C'est un Neymar de malade qu'on va récupérer avec le Paris Saint-Germain. Il va retourner en boîte. Il va même commencer à prendre des trucs de malade. Là, Neymar, sache que je te soutiens. Ne sombre pas dans toutes ces débauches du grand n'importe quoi. En tout cas, les Croates, ils ont bien joué. On ne va pas se mentir. On savait que ça allait être un match très difficile pour les Brésiliens. Surtout que les Brésiliens, dans cette coupe du monde, ils ont plus fait de célébrations que marquées de but. Tu te rends compte de cette dainerie ? Comment tu peux expliquer ça ? Comment tu peux expliquer qu'une équipe fait des célébrations alors qu'elle n'a pas encore marqué ? Une équipe qui vient avec un short où ils ont mis la sixième étoile. Alors là, Neymar, ce short, tu vas devoir le jeter à la poubelle. Parce qu'on ne va pas se mentir que ça aurait été beau d'avoir une sixième étoile sur votre maillot. Mais ça ne sera pas pour maintenant. En tout cas, peut-être que toi, tu vas la porter quand tu seras à la retraite. Parce que là, je n'ai pas l'impression qu'il y a une équipe du Brésil qui commence à se créer. Il n'y a pas un engouement à quelque chose qui ressort. Tu vois ce que je veux dire ? On a pu voir que, ouais, il y a les militaos et tout. Mais bon, c'est le Brésil là, franchement, c'est la grosse déception. La déception ! Mais bon, qu'est-ce qu'on a pu voir aujourd'hui ? Un match, un deuxième match entre le Pays-Bas et l'Argentine d'une qualité débordante. D'ailleurs, je voudrais revenir sur le Brésil. Là, on se rend compte que ce n'est pas la même génération qu'avant. Tu te rends compte de cette dinguerie ? Ils ont mis plus de deux heures pour mettre un seul but. Hein, les Brésiliens ? Et en plus, quand ils mettent le but, il ne reste même pas cinq minutes. Tu sais comment ils jouent ? Ils jouent comme si c'est eux qui perdaient. Il y a tout le monde qui est en attaque. Il n'y a personne en défense. Des malades ! Eux, c'est que Samba ! Samba, y'en allez ! Eux, c'est carnaval dans leur tête ! Mais non, mais réfléchis, Brésilien ! Hein ? Tu mènes 1-0, il reste cinq minutes. Laisse le ballon croate ! Prends-les en contre-attaque ! Tu as les joueurs vifs comme du n'importe quoi ! Et c'est toi qui te prends en contre ! Oh là là ! Et en plus de ça, on est en Coupe du Monde. Il y a une contre-attaque et il n'y a aucun Brésilien qui fait l'effort de revenir. Oh là là ! Quelle dinguerie ! En tout cas, on va passer au deuxième match absolument magnifique de Lionel Messi qui a eu lieu ce soir. Franchement, Lionel Messi, il va falloir qu'il nous explique dans des manuels technologiques, scientifiques, historiques, comment il a pu réaliser cette passe. Ça là ! Tous les mathématiciens, les voyants, les marabouts, tout le monde est choqué ! Tout le monde est choqué par cette passe ! Une passe, c'est même plus une passe aveugle ! Ça, c'est une passe ! Même celui qui reçoit le ballon, il est choqué ! Tu vois ? Tout le monde, elle dit « Mais non, mais qu'est-ce que tu fais ? » Alors que nous, on est chez nous, on a une vision panoramique de tout le stade ! Tout le stade était choqué ! Tout le monde a fait « Wow ! » Lionel Messi, avec des passes, il arrive à faire ça. Vous vous rendez compte ? Il dit « Maria est diminuée, il y a plein de joueurs sur le banc ! » Lionel Messi, il dit « Non, vous ne jouez pas, c'est ma coupe du monde ! » Il y a les Dibala, il y a les « Je ne sais pas quoi » et tout, maintenant, ils ne sont pas sur le terrain ! C'est la coupe du monde de Messi, pour l'instant ! Coupe du monde de Messi et de Mbappé, qui va rentrer demain, face à l'Angleterre ! Nous allons voir qui est fermier ! Donc, demain aussi, on a une journée... Je ne sais pas si on va pouvoir tenir ! Maroc, Portugal ! Oh là là ! Les Marocains vont-ils envoyer, pour de bon, Cristiano Ronaldo en retraite ? Hein ? Alors là, ce ne serait pas une chose historique ! Et puis même, il y a eu des doutes sur les origines réelles de Ronaldo ! Est-ce que Ronaldo ne serait pas marocain ? Hein ? Mais en tout cas, ces réponses, nous les aurons demain ! En tout cas, demain, France-Angleterre et Maroc-Portugal, sachez qu'on va regarder ça avec minutie ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé !